9 astuces scientifiquement prouvées pour perdre du poids sans faire de régime strict. Nous savons tous que faire un régime n'est pas amusant. Mais quelle autre option avons-nous si nous voulons perdre un peu de poids, n'est-ce pas? Eh bien, différents projets de recherche et études continuent de révéler de simples règles qui t'aideront à obtenir un corps de rêve, presque sans aucun effort. Eh oui, cela est bon pour ta santé, alors veux-tu en savoir plus? Ok, découvrons-le ensemble! Mais avant de commencer à faire un chemin vers le corps de tes rêves, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications, afin que tu sois toujours au courant de toutes les nouvelles vidéos de sympa. Très bien, maintenant retournons à ces règles magiques. 9. Ajoute des graisses saines à ton alimentation Lorsque tu suis un régime et que tu essayes de réduire la quantité de calories que tu consommes, il peut sembler raisonnable d'éviter les produits tels que les fruits secs, les graines, le fromage et le beurre. En réalité, la situation est complètement différente. Les graisses saines se dirigent beaucoup plus lentement que les protéines et les glucides, ce qui veut dire que si tu en manges, tu te sentiras repu durant un bon moment. De plus, une étude conduite par le Department of Anatomy and Cell Biology de l'Université d'État de New York Downstate Medical Center à Brooklyn a confirmé que les graisses monoinsaturées aident le corps à digérer le lycopène, la luthéine et le bêta-gaotène. Alors, inclut des avocats, des noix, des olives, du saumon, des œufs, des graines, du fromage parmesan et d'autres graisses saines dans tes repas. Tu verras que ton corps changera rapidement. Numéro 8 Contrôle la quantité de calories perdues durant l'activité physique Nous avons ici l'une des collisions attentes-réalités les plus décevantes. Après quelques heures à la salle de sport, tu imagines sans doute avoir perdu beaucoup de poids. Malheureusement, la quantité réelle n'est pas si géniale et la science explique ce déséquilibre. Les études conduites par l'Université de Lancaster avec l'aide de spécialistes mexicains ont démontré que les personnes avec un excès de poids surestiment souvent la quantité de calories brûlées durant l'exercice. Résultat, ils se permettent ensuite de manger plus de nourriture en pensant qu'ils ont dépensé beaucoup d'énergie. Et c'est là que le problème commence. La modération est la meilleure méthode à appliquer ici. Bien sûr, tu dois manger après ton entraînement, mais ne dépasse pas les limites de ta consommation quotidienne de calories. Sinon, les exercices n'auront servi à rien. Numéro 7 Lave minutieusement les fruits et légumes Les fruits et légumes sont une excellente addition à tes repas, que tu essayes de perdre du poids ou pas. Mais leurs incroyables bienfaits fonctionneront uniquement si tu les laves bien. Selon Pesticides in the Modern World, écrit par Alewou B et Nociricé, si tu ne laves pas minutieusement tes fruits et légumes, les pesticides restants peuvent ralentir ton métabolisme et provoquer une prise de poids. Bien que ces produits chimiques soient supposés protéger les aliments contre les parasites, dans cette situation, ils finissent par avoir une influence négative sur la santé humaine. Les pesticides perturbent également le fonctionnement de la thyroïde, ce qui provoque un déséquilibre hormonal. De plus, les scientifiques suggèrent qu'ils endommagent les mitochondries, qui sont des cellules élémentaires qui transforment la nourriture que tu consommes en énergie. Alors ne sois pas paresseux, prends le temps de laver tous les fruits et légumes correctement. Numéro 6. Respire l'odeur d'huile d'olive L'huile d'olive est incroyable, non seulement pour ta peau et tes cheveux, mais aussi pour ton corps. Des groupes de travail à l'Université technique de Munich, avec le professeur Peter Schieberle, et à l'Université de Vienne, avec la professeure Véronika Somoza, ont étudié quatre différentes graisses et huiles comestibles, dont l'huile d'olive. Ils ont découvert qu'ajouter de l'huile d'olive aux aliments contribue à un sentiment de satiété rapide et efficace. Il s'avère que l'odeur de l'huile d'olive présente également ses propres bienfaits en prolongeant le temps durant lequel le niveau de sucre dans le sang est stable, et ainsi tu n'as pas faim. Les huiles italiennes en particulier contiennent la plus grande quantité d'éléments qui bloquent la sensation de faim. La règle est donc simple, plus d'huile d'olive, moins de kilos. Numéro 5. Mange avec plaisir Avoir quelques kilos en trop ne devrait pas t'empêcher de profiter de la nourriture. Au contraire, quand tu savoures un plat, ton corps répond à la nourriture de manière beaucoup plus positive. En fait, notre appétit est régulé par une hormone appelée la gréline. Et c'est là que se trouve la partie intéressante. Yolanda Diz Chavez, chercheur en chef à l'Université de Vigo, a découvert que les niveaux de gréline augmentent quand tu es stressé et se réduisent quand tu ressens du plaisir en mangeant. En d'autres termes, si tu manges ton repas avec un réel plaisir, tu n'auras pas faim pendant plus longtemps. Cependant, si tu rencontres des difficultés pour t'alimenter et que tu t'obliges à manger moins, alors tu retourneras rapidement te choisir quelque chose dans le réfrigérateur. La solution consiste simplement de compléter ton menu avec des aliments sains que tu aimes et ton poids ne sera plus un problème. Numéro 4. Choisis les bonnes pâtes Les pâtes sont l'un des aliments les plus difficiles à enlever de tes menus quand tu essayes de perdre du poids, non ? Et si on te disait que tu n'avais pas besoin de les supprimer ? Choisis juste les bonnes pâtes. Tout repose sur l'index glycémique, qui représente une augmentation dans les niveaux de sucre dans le sang chez une personne, deux heures après avoir mangé. Plus cet index est bas, plus le sucre pénètre ralentement dans le sang. Résultat, ton corps produit des doses plus petites d'insuline pour transformer le sucre. Cependant, si beaucoup de sucre se trouve dans le sang, le corps devra produire une grande quantité d'insuline, ce qui enverra un signal au cerveau indiquant qu'il est temps de manger à nouveau. C'est pourquoi les produits avec un index glycémique bas sont plus avantageux pour les personnes qui essayent de perdre du poids. Selon une étude publiée dans le journal Diabète Care, différents types de pâtes ont un index glycémique différent. Les spaghettis sont la meilleure option pour toutes les personnes qui veulent perdre du poids. En revanche, les macaronis sont le pire choix de pâtes. Et juste comme ça, l'un de tes plats préférés peut revenir sur ta table à manger. Numéro 3. Prends des suppléments de calcium si tu ne peux pas digérer les produits laitiers. Beaucoup de personnes sont intolérantes au lactose. Il est donc beaucoup plus facile pour elles d'exclure tous les produits laitiers de leur menu. Il s'avère que cela n'est pas un choix intelligent. Les scientifiques de l'Université de Tennessee ont prouvé que le fromage, le lait, le fromage cottage et beaucoup d'autres produits laitiers contiennent une grande quantité de calcium qui accélère le métabolisme des graisses. Le poids des personnes qui ont pris des suppléments de calcium durant l'expérience a baissé de 26% à 70%. Alors s'il te manque cet élément important, il peut être difficile pour toi de te débarrasser de tous ces dérangeants kilos en trop. Mais ne t'inquiète pas, prends juste des suppléments de calcium et de vitamine D à la place. Ils te donneront des résultats tout aussi bons qu'une consommation régulière des produits laitiers. Numéro 2 Mange des aliments solides pour le petit-déjeuner Nous savons tous que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Il permet non seulement d'alimenter ton corps, mais il t'aide aussi à bien démarrer la journée. Les scientifiques connaissent l'importance du petit-déjeuner depuis longtemps. Et il y a maintenant de plus en plus de recherches sur la manière dont la nourriture dans nos assiettes influence nos corps. Un article publié dans le International Journal of Obesity en 2007 a expliqué que l'efficacité des protéines augmentait quand elles étaient consommées sous forme solide. Cela veut dire une chose, si tu manges des aliments solides au lieu de smoothies et autres produits du genre pour le petit-déjeuner, tu auras faim beaucoup plus tard. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas ? Alors choisis ton petit-déjeuner en fonction de cette règle si tu veux tromper ton système et moins manger. Numéro 1 Mange du chocolat noir Ne sois pas si content, le chocolat n'est pas complètement tiré d'affaires. Selon les résultats d'une recherche publiée dans le HSOA, Journal of Obesity and Weight Loss, le chocolat n'a pas une influence positive sur ta santé. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas être utile d'une certaine manière. Une autre étude publiée dans le journal International Archives of Medicine a démontré que les personnes qui suivent un régime faible en glucides et qui complètent leur alimentation avec de petites portions de chocolat noir ne reprenait pas le poids qu'elles avaient perdu. Mais cela s'applique uniquement pour le chocolat noir. Alors n'aie pas peur de manger un peu de chocolat de temps en temps, cela ne fera aucun mal à ton corps et cela te rendra heureux. Et toi ? As-tu d'autres secrets pour perdre du poids rapidement et efficacement ? Raconte-nous tes expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur J'aime et de partager cette vidéo avec tes amis afin qu'ils connaissent également ces astuces simples. Abonne-toi à notre chaîne pour plus de vidéos drôles et intéressantes et à bientôt !